STV, votre télé. Yves-Clément Aroga et Emmanuel Dubé-Bosso ont officially signed their contracts today in Yaoundé to manage the Intermediate Lions of Cameroon. At a ceremony today, they have promised the Ministry of Sports to take on incoming challenges. Top on the list is the African Nations Championships to be hosted on Homesoy next year. That's our long top story. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the Primetime Balingua Newscast on STV. We kickstart in the French language and I'll see you in the first place. Good evening, Peter Sossier. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, nous démarrons en sport. Yves-Clément Aroga et les autres membres du staff technique de l'équipe nationale APRIM ont signé leur contrat ce jour. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kambi. Aussitôt installés, les nouveaux techniciens camerounais ont pris l'engagement de se mettre au travail pour relever les nombreux défis qui les attendent dans le Chan 2020. Olivier Bouzique. Nommé il y a quelques jours, ils ont enfin pris fonction au sein du staff technique de l'équipe nationale APRIM. Yves-Clément Aroga comme entraîneur principal, Emmanuel Doumbé-Bosso comme entraîneur adjoint, Hervé Mbome-Mamoum en tant que préparateur physique et Clément Asimba sera l'entraîneur des gardiens de but. Durée de leur contrat, deux ans éventuellement renouvelables. Leur principal challenge est de bâtir une équipe assez compétente pour remporter le Chan 2020 qui se déroulera au Cameroun. Narcisse Mouelé-Kambi entend y veiller au grand. L'argent, je l'ai dit, je le répète, ne doit en aucun cas servir de facteur de discorde, de démobilisation et de démotivation. Ceux qui doivent primer, je l'aurais dit, ce ne sont pas les primes, mais plutôt l'engagement patriotique des joueurs, leur amour pour la nation, qu'ils doivent défendre avec abnégation, ferveur et ardeur. Ces contrats ne doivent pas être considérés comme des chèques en blanc. ils seront soumis à des évaluations permanentes. 2020, c'est dans quelques mois seulement. Pour Clément Arroga, il n'y a pas de temps à perdre, il faut se mettre au travail. Et maintenant, on ne va pas attendre la dernière minute, nous n'avons pas assez de temps, il faut se mettre au travail pour que nous puissions avoir la plus belle équipe possible et pour pouvoir remporter cette chale. Pour ce faire, il compte s'appuyer prioritairement sur l'expective au local. Il y a du talent partout, pas seulement en Ligue 2, mais en régionale aussi il y a du talent. J'ai parcouru un peu le pays et j'en ai vu et j'en suis fier que ce sera déjà entre les joueurs une compétition entre eux pour que le meilleur soit retenu. Il faut nous dire que cette installation intervient une semaine après celle des membres du staff technique de l'équipe A ayant à sa tête le portugais Antonio Concezaro. Concezaro. Le gouvernement de la région Félix Guéle-Géle. Je crois qu'on va continuer en sport et cette fois-ci c'est le stade olympique de Rades qui va accueillir demain samedi le match amical Tunisie-Cameroun en cette période de FIFA. Non seulement ce match n'aura rien d'amical selon les joueurs, mais ce sera aussi le premier match que va livrer Antonio Concezaro en tant que nouveau sélectionneur des lions indomptables du Cameroun. La ville de Rades accueille ce samedi 12 octobre le match amical qui oppose les aigues des cartaches de Tunisie aux lions indomptables du Cameroun. Ce vendredi 11 octobre, l'équipe nationale qui se trouve en terre tunisienne depuis plusieurs jours a eu une seule séance d'entraînement à 18h. Pour les joueurs, le match amical de ce samedi n'aura rien d'amical selon Gandengandui. Oui, tout à fait. Pour l'équipe du Cameroun, c'est une bonne rotation avec ce nouveau staff-là on va regarder ce que cette semaine d'entraînement a donné. Le groupe, il n'est pas nouvel avec le passé. Tous les joueurs qui sont ici, ce sont des joueurs qui ont déjà été en sélection, plus ou moins. Mais jusqu'ici, la préparation se passe très bien avec le staff, je crois, se passe très bien. Les choses se mettent en place dès le petit à petit. C'est un très bon test pour les deux équipes mais je peux vous rassurer que le peuple camerounais ne connaissent pas les matchs amicaux. Ils connaissent juste que les matchs sont les matchs officiels les plus attentes de victoire. Installé dans ses nouvelles fonctions le 4 octobre dernier à Yaoundé, le nouvel entraîneur des Lyons indomptables Antonio Conce Sao fera son baptême de feu lors de ce match amical tunisique à Moune. Coup d'envoi de la rencontre, 19h15, selon la FECA Foot. Sous-titrage ST' 501 Now, on the social media, reactions have been unfolding following the violence which erupted in the Ja and Lobo division of the South region that was three days ago. The reactions, as Josephine Binzi tells us, has been mixed. Discrimination and tribalism has been a rooted problem in Cameroon society. Many resistances around the nation could be linked to these two terms. Social media has reacted to shocking images from Sangmenlima in the South region of Cameroon where business spots were either destroyed or vendors forced out of commercial areas. Some remain confused as the scenarios preceding the just-ended national dialogue are a contrast to what it stands for. One user on social media says decentralization, spatial status, federalism, or separation cannot help Cameroon's political instabilities if peace is not preached by individuals. Another says, government has not dispatched the military to Sangmenlima as opposed to the heavy militarized presence in the northwest and southwest regions of Cameroon. Given the ongoing turbulences in the Anglophone regions, the Francophone zones which were interpreted by Anglophones as an environment to seek refuge has become unstable. One social media user says, why do people from the west region try to justify the fact that they are being chased away by natives from Sangmenlima when they are also chased away from the southwest regions. Others say, while the president is in Lyon, France, the country is in bad shape. Though those affected by the looting in Sangmenlima still wait on government for a profitable step on how to améliorate the situation, the city still remains calm for the moment. in the north level. And these violences-là are sans maislima du moins concernant ces deux faits. Les Cameroonais doivent se parler et réfléchir sur le changement de la vie du pays. C'est ce que pense Eric Chindier. L'ancien journaliste aujourd'hui consultant international et télé-invité de l'émission Entretien avec hier sur Spectrum Télévisions. Je vous propose de l'écouter. En 1994, quand nous avons appris janvier, février, mai, avril 1994, ce qui se passait au Rwanda, on était tous convaincus que ça se passe là-bas. Ça ne peut pas nous arriver. Impossible. Qui est ce Camerounais qui pouvait imaginer ces assassinats, ces meurtres gratuits par des Camerounais ? Qu'un Camerounais va prendre un couteau et tuer un autre ? Le décapité ? C'était impensable pour le Camerounais. Nous y sommes. C'est déjà arrivé chez nous. Cette haine, enfin, je ne sais pas ce qui pousse les gens. C'est la drogue, c'est la haine, c'est l'alcool. Je suis incapable de vous le dire. Mais c'est arrivé chez nous. Et il y a des choses à faire. Il y a quelque chose à faire pour rectifier. La violence semble avoir trouvé domicile, n'est-ce pas, chez nous. Dans notre pays. Donc il y a quelque chose à faire. On doit se... Enfin, il y a cette remise en question de qui nous sommes, de quoi nos systèmes, comment nos systèmes fonctionnent. Les systèmes sociaux, les systèmes politiques et autres. C'est le lieu de se poser des questions. Et que quand on mène... Enfin, j'ai dit que le dialogue doit continuer. Parce que les Camerounais doivent se parler. Et ces conversations doivent se passer à plusieurs niveaux et à plusieurs endroits. Mais c'est le moment de réfléchir sur ce changement qui s'impose à notre pays aujourd'hui. La France once again accusée de Cameroun défense forces de rights violations et violences dans le nord-west région du pays. En un récent report, l'organisation dit que les soldats de l'Apid Intervention Battalion de Bé on September 24 aittent et pillé la Bafou, qui est un secret site inscrit depuis 2006 par l'UNESCO. La organisation aussi reports que à l'unité de 10 000 soldats attaqué le palais parce que ces suspects separatistes étaient hideous. Ils ont été fait à l'unité de la Bafou qui était wounded avant plongé la Moseille de la Chieferie et saisonné plusieurs précieux objects, incluant un 18th-century bronze mask et des goldens negros. La military operation lasted trois heures et s'occupe de la tradition de la Ceremonie qui brought together plus de 200 personnes. le Ngo set a report that was released today on to something else, young entrepreneurs have met mentors young entrepreneurs have met with mentors to discuss ways of promoting entrepreneurship in Cameroon, this was during a forum dubbed Meet and Greet Entrepreneurs which took place in Douala, Josephine Binza report Due to the rising number of businesses in Cameroon the national statistics for commerce has recorded more than 28,872 registered businesses that have sprouted in various domains, by reason of these numbers, young entrepreneurs have met with business mentors to discuss challenges as well as be enlightened on how to walk the pathway to success in business thus, standing as an enabler for youth to believe in their entrepreneurial dreams in Cameroon, I try to debunk the myth that doing business in Cameroon is very hard, it's true in the past in the past it was hard it was cumbersome, it was expensive but there are many things that the government is doing to try to make this better and we are also trying to help to communicate that to the entrepreneurs so it's working because people are collaborating many mentors and motivational speakers sought to encourage some young entrepreneurs as well as explain their ladder to success stories as they set the pace for them to follow because they have really because they have taken young entrepreneurs in Cameroon some of them are entrepreneurs who have started and started and started from the lowest level to get their height of success so I think these are good examples for our young business brothers and sisters who want to invest and also become entrepreneurs the importance of identifying businesses to their home country irrespective of their region of origin was also expatiated on the business know that they can value themselves and not only depend on the salary package how can a person be hired here as an opportunity provider into Mayomessala, into Bafanji without being a guy from Bamenda or a guy from the Betty tribe this country is a beautiful place we are trying to encourage our young brothers and sisters to know that there is no manner that will come from heaven abroad you can be a very rich person in America, a super successful person in England but if you are not valued in your own country, you are a non-entity meet and greet was held at Jikam Douala which brought together trust advisors and many young entrepreneurs to have a mastery of the business world we admire, most of the mentors we follow, we want to be like them to believe in visions of your businesses for the journey of a thousand years begins with us due to the rising number of businesses in Cameroon The 3rd edition of the Cameroon Invest Forum se tiendra du 27 au 29 novembre 2019 à Bonangio Douala sous le thème l'industrialisation à travers l'import substitution une conférence des investisseurs organisée par l'agence de promotion des investissements à pays sa directrice générale après une visite de deux jours entamée hier dans la ville de Douala a présidé à préciser ce 11 octobre 2019 au cours d'une conférence de presse les contours et les articulations de ce forum je vous propose d'écouter Marthe Angéline Minja elle est au micro de STV des sessions spéciales elles seront dédiées à la présentation de communications thématiques ou stratégiques en lien avec le thème central en autre on aura aussi comme la dernière fois des panels de discussions thématiques ces panels permettront de traiter ou d'approfondir des thèmes ou alors des problématiques à partir de termes de référence spécifique et seront animés par des experts nationaux et internationaux une exposition de produits et de services par des entreprises industrielles locales ici il est question d'accorder une plaque privilégiée aux produits et services locaux mettant en valeur des techniques ou technologies innovantes il y aura également des rencontres B2B, B2D et B2C ces rencontres donneront l'occasion de nouer des contacts futurs professionnels et syndicalisme c'est le thème du séminaire atelier organisé à Douala ce vendredi par la branche littorale du syndicat national des journalistes du Cameroun SNJC sur l'importance et les thématiques abordées au cours des travaux je vous propose d'écouter le président national du SNJC suivi de la réaction d'un séminariste il s'exprime au micro de STV mon exposé justement portait sur le rapport que les bonnes pratiques professionnelles ont au droit et devoir d'un journaliste et dans mon exposé nous avons expliqué la communauté de pratiques qui rassemble les journalistes le respect scrupuleux et strict des règles d'éthique et d'identologie faire en sorte que le journaliste puisse faire un pas de plus en alliant n'est-ce pas un tel respect à l'autre respect qui est celui de ses droits parce que il n'y aura jamais de bonnes pratiques professionnelles dans la presse lorsque les droits des journalistes ne sont pas respectés le constat qu'on a fait c'est que généralement en entreprise la plupart des journalistes milite pour un positionnement surtout pour la nouvelle génération pourtant en tant que syndiqué en tant que membre adhérent à un syndicat il est important de militer pour la cause commune parce que 1 si on est professionnel on ne manquera pas d'équipe et de 2 le patron ne nous fera pas chier donc du coup si j'adhère au syndicat je dois pouvoir m'armer des skills des textes du syndicat des droits et des devoirs pour pouvoir me défendre face au patron La journée mondiale de l'alimentation se célèbre mercredi prochain et à cet effet une conférence de presse conjointe des ministres de l'agriculture de l'éducation de base et des enseignements secondaires s'est tenu ce jour à Yaoundé il a été question de faire le point de la situation de la sécurité alimentaire au Cameroun Compte rendu Mireille Salje Si en 2016 le Cameroun pouvait assurer 91% de son autosuffisance alimentaire aujourd'hui le pays en est réduit à 80% du fait de la progression démographique qui va plus vite que l'augmentation de la production agricole Ce déficit peut être complété par l'importation des produits alimentaires et c'est à ce titre que le Cameroun aujourd'hui importe le riz, le maïs, le poisson, l'huile de palme et pour ne citer que cela à côté de cela il y a d'autres problèmes qui compliquent aussi la répartition équitable des aliments produits sur le territoire national parce que il y a des bassins de production qui sont en surproduction mais le désenclavement fait en sorte qu'il est difficile de repartir de manière équitable ces aliments pour assurer la sécurité alimentaire Selon le ministre de l'agriculture il est réalisé chaque année 200 à 300 km de pistes agricoles pour désenclaver certaines zones de production afin d'évacuer les produits vers les grands centres de consommation mais les challenges du gouvernement ne s'arrêtent pas là car il lui faut également garantir la sécurité alimentaire des populations notamment la qualité et la salubrité des aliments mis à disposition au Cameroun la sécurité alimentaire a atteint la cote d'alerte a-t-on appris au cours de cette conférence de presse d'après les statistiques disponibles le Cameroun compte aujourd'hui 31,7% d'enfants de moins de 5 ans souffrant du retard de croissance 12% d'adultes sont obèses et 32% de la population sont en surpoids parce que la sécurité sanitaire des aliments participe de la mobilisation de tous il convient d'agir pour l'avenir d'une alimentation saine pour un monde sans fin nous pouvons relève au niveau de la recherche agricole nationale de nombreuses variétés dans diverses filières légumineuses haricots arachides céréalières maïs riz et sorgho fruitiers raisins agrumes tubercules pommes de terre manioc mais aussi des procédés novateurs de transformation telles que de séchage solaire pour le séchage et la conservation des produits agricoles et aléotiques sont mis au point rappelons que la journée mondiale de l'alimentation se célèbre le 16 octobre de chaque année le chef de l'état a annoncé hier en France que le Cameroun va contribuer près de 3 milliards de francs CFA au fonds mondial pour la lutte contre le VIH la tuberculose et le paludisme au sujet de cette dernière pathologie malgré les efforts de lutte consentis le Cameroun est classé au 11ème rang mondial des états les plus affectés par le paludisme Inès Pangrand En hausse depuis 2016 le taux de mortalité dû au paludisme au Cameroun est passé de 2 639 décès soit 12,4% en 2016 à 3 263 décès soit 14,3% en 2018 les enfants de moins de 5 ans constituent encore la franche de la population la plus touchée avec 1994 cas de décès en 2018 Selon des données du ministère de la santé publique en 2018 le paludisme était à l'origine de 25,9% de consultations dans les formations sanitaires dont 31,5% sur les enfants de moins de 5 ans responsables de 49% des hospitalisations L'un des moyens trouvés par les pouvoirs publics pour réduire ces chiffres c'est la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action la moustiquaire imprégnée pour s'assurer d'une protection continue des populations californiennes 14 millions de moustiquaires doivent être distribués pour cette troisième campagne sur l'ensemble du territoire national concernant le traitement il est gratuit pour les franches de la population les plus fragiles le traitement du paludisme simple chez l'enfant de moins de 5 ans est gratuit et chez la femme enceinte nous donnons le traitement préventif intermittent à toutes les femmes enceintes lors des consultations pré-natales si depuis 2000 7 millions de vies menacées par le paludisme ont été sauvées il reste que le Cameroun est classé au 11ème rang mondial des états les plus affectés par cette pathologie en accord avec la communauté internationale a célébré hier la journée mondiale de la vue chirurgie de la cataracte de qualité c'est le thème choisi pour l'édition 2019 et le centre médico-chirurgique Kaldesos Seta Yaoundé a ouvert ses portes non seulement aux malades mais également aux caméras suivant ce reportage de Mireille Chabzi 80% de tous les cas de cécité sont évitables ou guérissables le droit à la vue peut et doit être mis en oeuvre c'est ce que pense ce groupe de médecins en cette journée consacrée à la vue ces hommes de santé ont d'ailleurs procédé à Yaoundé à l'opération chirurgicale d'une quinzaine de malades souffrant de la cataracte et venus des différentes régions du Cameroun Bernadette Niandongo fait partie des patients qui ont subi cette opération elle vient d'environ 80 km d'Ayos 2 mois ici à Yaoundé je me sens mieux puisque je suis venu pour cette opération Andreas Zadi lui dit retrouver progressivement la vue après être passé au bloc opératoire et je vous signale que l'oeil gauche qui a été opéré il y a un mois avec cet oeil je ne voyais plus depuis environ 10 ans avant que de venir tout de suite là je faisais des exercices à la maison je fermais le doigt et j'essayais de circuler partout dans la maison avec l'oeil gauche chirurgie de la catarate par petite incision manuelle c'est la technique choisie par ce groupe de médecins établi au Cameroun et spécialisé dans l'ophtalmologie pour aider les personnes ayant des déficiences visuelles à retrouver la vue selon ces derniers ceci est une des techniques chirurgicales couramment utilisées dont les pays en développement pour l'extraction de la catarate elle offre selon eux généralement un bon résultat visuel et s'avère particulièrement utile lorsque l'opérateur pratique un très grand nombre d'interventions beaucoup de gens qui ont été opérés dans les années 80 vous diront que non quand on opère les gens de la catarate ils deviennent aveugles mais de plus en plus à partir des années 2000-2006 les gens viennent maintenant demander l'opération du deuxième oeil et c'est ça donc c'est cette évolution qui nous permet aujourd'hui d'inclure que beaucoup de personnes acceptent la chirurgie parce qu'ils savent que la qualité du résultat est devenue très bonne dans le territoire national selon les spécialistes de la santé le seul traitement de la catarate de nos jours reste la chirurgie qu'ils aient l'organisation qui souffrent des maladies 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 d'aujourd'hui du tourist This is really a serious problem for many factors. First of all, because the surgery is a fear for our pupil to be operated. Secondly, it's because we don't have a lot of specialists doing that. Third, it's expensive. But one thing is sure. When somebody recovers the site, this person is free. This person, he can move it on. He's not anymore a child for his society, for his family, for the people who are taking care of him. If it is a child, he can go to school. And by going to school, he can learn a job and be free and be helpful for the society. Only an ophthalmologic exam which can say that this is a cataract and this is the stage number and number and number. But now, there's no more, let's say, education talking about the site, the visual acuity to define when we can operate the cataract. The cataract can operate it for many reasons, not only because of a reduction of the site. Thank you very much for your kind attention. Take the rendezvous same time tomorrow for the weekend edition of the news from us. It's good night. Good night, Orian. Bonne soirée, Peter Saussier, mesdames et messieurs, bonne soirée, merci d'avoir été de notre et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévisions. Estivez votre télé.